Une des premières choses importantes à faire lorsque vous ouvrez un tableur, c'est de régler l'affichage et notamment le zoom sur votre tableur. En effet, vous pouvez avoir des tableurs qui sont partagés et auxquels vous accédez, mais qui ont été conçus sur des écrans plus grands ou des écrans plus petits. Et donc, vous aurez des tailles de tableaux qui seront différentes. Vous pouvez de toutes les façons remédier à ce problème sans remettre en page tous les tableaux. Vous pouvez simplement utiliser le zoom très rapidement. Donc, comment faire pour utiliser le zoom ? Vous avez tout en bas à droite une petite zone ici qui vous permet très rapidement de zoomer sur votre tableau. Cliquez ici sur le côté droit de cette petite barre pour augmenter le zoom. Cliquez ici sur le côté gauche de cette petite barre pour réduire le zoom. Si vous souhaitez retrouver un zoom à 100%, positionnez simplement le curseur de la souris. Vous le voyez sur cette petite encoche au milieu de la barre. Un simple clic et donc vous allez retrouver automatiquement un zoom à 100%. Donc, ou presque, puisque vous voyez que je suis ici à 98%. Si je clique sur cet indicateur, je vais avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir au milieu ici de mon écran. Je peux choisir le facteur d'agrandissement. Je vais par exemple choisir 200% pour avoir très précisément 200%. Ensuite, je clique simplement sur OK et vous voyez, j'ai un zoom de 200% qui a été appliqué automatiquement. Vous pouvez retrouver très facilement cette petite fenêtre à partir de l'onglet affichage. Je vais positionner le curseur de la souris ici sur affichage et ensuite je vais retrouver le zoom à cet endroit-ci. Un simple clic sur zoom et vous le voyez, je retrouve cette fenêtre qui me permet de gérer très facilement le zoom. Je peux par exemple personnaliser le zoom, un simple clic ici et je vais par exemple rentrer à l'intérieur de cet espace 150%. Ensuite, je clique sur OK. Donc, vous voyez à quoi ressemble maintenant le zoom à 150% sur cette feuille-ci. Le zoom est indépendant d'une feuille à l'autre. En effet, si je clique sur une autre feuille, j'ai ici un zoom à 100%. Vous allez ainsi pouvoir adapter le zoom feuille après feuille. Je souhaite par exemple voir très précisément ici les dix premiers articles à l'intérieur de ce tableau-ci. Je vais donc sélectionner les dix premiers articles comme ceci avec un glissé déplacé. Donc, je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la première à la dernière case de ces éléments. Je sélectionne donc tous ces éléments. Ensuite, je vais me rendre dans affichage puis je clique sur zoom. Je vais pouvoir ensuite ajuster à la sélection. Je clique sur OK et automatiquement, vous le voyez, la position de mon tableau et le zoom est adapté à la sélection que j'ai faite à l'instant. Une fois que vous avez fait vos différents choix, si vous n'avez plus besoin de l'outil de zoom à l'intérieur de la barre d'état et que vous souhaitez afficher d'autres éléments à l'intérieur de cette barre d'état, vous pouvez tout simplement effectuer un clic droit dans la barre d'état et vous le voyez, vous pouvez afficher un certain nombre d'informations. Je vais simplement décocher l'outil de zoom comme ceci. Et lorsque je clique à nouveau dans la barre d'état, vous le voyez, je n'ai plus ici sur la droite l'outil de zoom. Je conserve tout de même ici la petite glissière qui me permet de retrouver très rapidement un zoom à 100%. Vous savez donc maintenant comment utiliser les fonctionnalités de zoom pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur les différents tableaux de vos classeurs Excel 2013.